Le ministère de l'Education nationale et de la promotion civique constitue la première étape de la visite d'échange et de plaidoyer de la commissaire à l'Education de l'Union panafricaine de la jeunesse. Il est question pour le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mohamed Nasr Abdoulaye, de présenter la Tchadienne Amina Perissi-Longo, élue en avril dernier au poste du commissaire à l'Education de l'Union panafricaine de la jeunesse, au chef du département de l'Education. La commissaire à l'Education de l'Union panafricaine a axé son intervention sur l'éducation des enfants en général et celles des filles en particulier. Très réceptif à ses interlocuteurs, le ministre de l'Education et de la promotion civique, Aboubakar Asidik Choroma, a rassuré du soutien de son département pour la réussite de la mission de la compatriote Amina Perissi-Longo. Après le ministère de l'Education, CAP est mis sur le département de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Ici, la délégation a rencontré le ministre David Oudengar-Ngarimaden pour dévoiler les actions à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Le chef du département de l'enseignement supérieur a félicité la compatriote Amina Perissi-Longo. Sa nomination à ce poste est un honneur pour la nation tchadienne, dit-il. Au ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, la question de l'insertion et de la formation professionnelle des jeunes était au centre des échanges. Amina Perissi-Longo sollicite la collaboration des premiers responsables de ces ministères pour lui permettre de relever les défis. Amina Perissi-Longo